Bon nous voilà donc à notre troisième troisième moment et deuxième deuxième débat ou deuxième point de vue de confrontation confronté pour parler en fait pour le comprendre de quelle façon aujourd'hui c'est passionné de jeu car tout le monde l'a bien compris au départ c'est une passion chez bien d'entre vous vous parlez des jeux à vos institutions respectives. Donc on voit bien qu'en France en fait le degré de progression de l'intégration des jeux dans les institutions ne sont pas les mêmes sauf si je me trompe mais vous nous direz que dans le monde anglo-saxon qu'aujourd'hui on en est en quelque sorte à une phase d'évangélisation qui a qui se fait de manière plus ou moins évidente plus ou moins pragmatique en fonction des hommes des institutions c'est le thème de cette de ce beau plateau. Donc de ma gauche à ma droite Arnaud de Peretti vous êtes lieutenant-colonel de l'armée de terre vous servez actuellement au centre de planification et de conduite pour les opérations à l'EMA je vous remercie d'être là ce matin parce que c'est un job un peu prenant. Voilà vous êtes fan depuis vos 15 ans me disiez vous des jeux de guerre vous avez créé édité même un jeu de guerre sur la bataille de Normandie j'imagine celle de 44 ouais c'est ça et vous finalisez un projet un projet aujourd'hui alors pour le coup sur la guerre de 100 ans. Donc perspective très historique vous êtes vous avez été également officier de liaison français à l'académie de défense britannique où vous avez observé de près justement la progression de la façon dont les britanniques nos amis britanniques utilisent les jeux de guerre aujourd'hui. à ses côtés Pierre Razou qui est directeur de recherche à l'institut de recherche stratégique de l'école militaire l'IRSEM et vous êtes en charge Pierre Razou du pôle question régionale nord si c'est toujours le cas c'est un peu différent allez-y ça s'appelle maintenant espaceur atlantique Russie Moyen-Orient c'est nettement plus chic globalement c'est la même chose d'accord voilà bon simplement ce que je veux rappeler c'est que vous êtes un grand spécialiste du proche et du Moyen-Orient en particulier de la région Iran-Irak dont on parle aujourd'hui vous avez signé un best-seller la guerre Iran-Irak première guerre du golf aux éditions Perrin il y en a d'autres enfin j'en ai cité un voilà et à ma gauche Christophe Maresca comme votre uniforme ne l'indique pas vous êtes colonel de la gendarmerie nationale vous êtes actuellement chef des opérations pour la région Île-de-France la région francilienne donc c'est également un job à plein temps surtout en ce moment depuis quelques mois vous êtes un expert des questions de maintien de l'ordre ça c'est important et c'est sous cet angle là que vous êtes rentré sur la problématique des jeux de guerre vous avez coédité votre premier jeu l'année dernière il s'appelle crise et c'est un jeu qui s'intéresse aux problématiques du maintien de l'ordre avec un scénario je crois qui a reproduit vous avez intégré un scénario qui avait reproduit qui a reproduit pardon l'histoire 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 la séquence des gilets jaunes et de l'arc de triomphe c'est ça ouais vous en rappelez tout à l'heure alors ce que je propose c'est que les uns après les autres et puis de manière interactive si vous le voulez bien on puisse comprendre un peu la façon dont vous travaillez aujourd'hui dont vous insufflez cette preuve ces jeux de guerre dans vos institutions je vais peut-être recommencer par Pierre Razou Pierre vous organisiez il y a quelques semaines ou quelques mois mais il n'y a pas très longtemps un jeu qui ressemblait furieusement à une partie de scénario que l'on vient de connaître dans le golfe persique vous allez vous allez non mais je je scénarise un peu c'est normal je suis journaliste donc vous voyez mais vous allez vous allez être plus précis l'idée c'est que depuis 2017 en quelque sorte vous organisez tous les mois l'IRSEM un jeu que vous dites qui s'appelle selon votre expression un jeu Canada Dry c'est à dire que ça a tout l'apparence d'un jeu de niveau opératif mais en réalité vous vous situez bien au niveau stratégique voilà avec une communauté très large d'acteurs il y a des acteurs plutôt institutionnels mais on y trouve aussi des journalistes qui s'invitent parfois qui ont des bons réseaux je sais pas si mes amis du monde ou de l'AFP ont été invités par Pierre Razou sinon il faut le prendre à la sortie voilà et donc c'est une communauté en fait avec laquelle vous avez réussi à à comment dirais-je à faire naître une alchimie peut-être vous pouvez nous expliquer ça et puis vous nous parlerez quand même de ces de ce fameux jeu qui visiblement est un jeu mais de claire anticipation merci beaucoup alors pour une petite 7-8 minutes si vous voulez bien très rapide super alors pour le scénario je laisserai Arnaud en parler parce qu'en fait je l'ai fait aussi dans le coup il est aussi dans le coup indirectement puisque c'est au bénéfice de la structure pour laquelle il travaille que je l'avais fait au départ donc c'est globalement une crise de succession à Omane et un affrontement ou un quasi affrontement américano iranien autour du détroit d'Hormuz donc il en parlera tout à l'heure juste pour vous raconter aujourd'hui essayer de vous pointer les raisons de ce qui pour le moment semble être une success story mais il faut être très prudent comme vous le disiez on est plutôt en phase d'évangélisation donc il va falloir évaluer si vraiment nous avons réussi à notre coup mais je dirais que pourquoi ces ateliers IRSEM et en général toutes les de toutes les comment dire toutes les initiatives qui sont nées autour du wargaming professionnel et des serious games bien sûr avec Patrick et l'association et toutes les initiatives que un certain nombre d'entre nous ont pu prendre en marge ou en parallèle c'est pour dire qu'on est arrivé en fait au bon moment parce qu'en fait ça a commencé en 2016-2017 et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là pour nos décideurs et bien nous sommes rentrés dans une ère d'incertitude absolue c'est-à-dire que tous les poncifs, tous les prérequis qui globalement gouvernaient nos dirigeants en tout cas ceux qui réfléchissent à la stratégie aux relations internationales, à la géopolitique et à la défense disons depuis la fin de la guerre froide ont volé en éclats en 2015 et c'est daté il y a eu toute une série d'événements je vous les passe, on n'a pas le temps mais qui un peu partout à travers le monde du Moyen-Orient, en Asie, en Europe on fait comprendre, en Afrique bien sûr on fait comprendre que le monde de demain ne ressemblerait pas à celui d'hier ou à celui d'aujourd'hui et qu'il fallait l'anticiper non pas pour faire de l'anticipation fine c'est-à-dire la boule de cristal c'est-à-dire nous dire un petit peu par rapport à la question de tout à l'heure parce que ça c'est pas du tout le but du Wargaming mais plutôt préparer l'agilité mentale des participants pour leur dire voilà, on va vous forcer à vous mettre dans la peau et dans la tête de quelqu'un qui a priori n'est pas votre ami proche donc vous allez inverser le mode de raisonnement vous allez vous mettre dans la tête de votre pire adversaire ou de votre rival et maintenant on va vous dire ce qu'il cherche vraiment et donc vous allez vous mettre à sa place et vous allez chercher la meilleure stratégie donc faire à la fois du Wargaming et du Redteaming pour se dire voilà si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais ? la première raison de pourquoi ça a pris on va dire c'est ça la deuxième c'est parce que nous nous sommes adressés aux bonnes personnes donc il a fallu en fait faire de la fertilisation croisée en arrosant à la fois la base les strates intermédiaires les strates supérieures et les strates très supérieures c'est-à-dire en tapant directement les décideurs politiques, militaires, institutionnels et les convaincre en faisant beaucoup beaucoup de pédagogie c'est-à-dire leur disant regardez c'est un outil encore une fois ça va pas vous dire ce qui va se passer mais ça va vous permettre de comprendre le pourquoi et le comment concrètement vous avez été voir le général Saint-Quentin qui est patron des opérations concrètement on est allé depuis pratiquement l'Elysée, le cabinet du ministre les chefs d'armée les armées, les services etc leur dire c'est pas une mode ça peut être utile exactement et en commençant par montrer l'exemple et donc en faisant ces ateliers à l'IRSEN en faisant de la pédagogie active aussi en leur disant regardez on va sortir il faut inverser la logique on n'est plus dans le ludique ou dans le hobby on est dans le professionnel dans la formation professionnelle parce que ça concourt à la formation pardon la formation professionnelle donc on va le faire pendant les heures de travail on va le faire en mobilisant des autorités en mélangeant les groupes et vous allez voir que tout le monde va en tirer profit et que c'est un investissement en termes de temps qui est rentable par rapport à ce que certains d'entre vous disiez tout à l'heure ce qui est aussi intéressant c'est qu'il faut être flexible bien entendu il faut être accessible c'est à dire proposer des ateliers où tout le monde peut commencer à jouer quasiment tout de suite disons après 10 minutes ou 15 minutes d'explication au maximum où vous mélangez les genres hommes, femmes, les profils militaires, institutionnels, journalistes, étudiants, autres les expériences, les âges et c'est vrai que pour revenir sur le côté qui m'a fait ici, le côté plutôt militaire on fait un carton dans le profil des colonels lourds si vous voulez c'est quoi un colonel lourds ? ancien, expérimenté qui se dit je vais bientôt passer général alors là c'est juste une petite anecdote et j'en profite parce que justement aujourd'hui c'est l'un de mes regrets ou l'un de nos regrets c'est que un des constats c'est que beaucoup de généraux et je peux vous assurer que j'ai tapé au plus haut niveau et très large je veux dire qu'une vingtaine de généraux m'ont dit c'est top allez-y, continuez, foncez, etc. quand on leur dit mais venez jouer essayez-vous, mettez-vous en danger alors là c'est un peu plus gênant par contre au contraire le public des colonels lieutenant-colonel, colonel donc des gens très expérimentés qui ont fait du terrain des OPEX, difficiles, etc. se disent là j'ai ma chance je vais pouvoir jouer au général je présente mais c'est ma compréhension des choses et donc aujourd'hui c'est dommage nous n'avons qu'un général prestigieux mais il aurait fallu en avoir dix alors justement on va passer la parole à votre voisin qui lui rêve de devenir colonel puis général et donc il a organisé un jeu de guerre c'est pas gagné c'est pas gagné donc pour la petite anecdote vous avez co-organisé ou organisé ou coordonné un jeu de ce type au centre de planification et de préparation ça y est le CPCO vous allez me centre de planification voilà merci beaucoup et vous en fait c'est pareil mon colonel au départ c'est une passion et que vous avez donc intégré dans vos missions alors comment ça s'est passé racontez-nous un peu cet épisode au centre au coeur du CPCO le général de Saint-Quentin est venu pas seulement prendre un café regardez passer la tête vous l'avez convaincu alors c'était pas le général de Saint-Quentin mais c'était un autre général qui était au CPCO mais d'abord je voudrais dire en préambule que le wargame porte mal son nom dans l'armée française parce qu'on pourrait croire que le jeu de guerre est pratiqué depuis l'année des temps dans l'armée française et ce n'est pas le cas donc on est bien en phase d'évangélisation et de convaincre les autorités mais aussi ses pairs ou ses subordonnés de l'utilisation et de ce que peut apporter un wargame alors que paradoxalement dans l'armée française les simulateurs sont là depuis des années et c'est même dans les années 70 c'est même eux qui tiraient la technologie civile donc là on a encore un progrès à faire dans les wargames parce que vous avez encore des réactions ce n'est qu'un jeu c'est puéril ou de toute façon ça n'arrivera jamais comme le jeu le démontre donc quand je suis arrivé au CPCO cet été je m'occupe d'une région tranquille et calme le proche et Moyen-Orient et donc j'ai pensé tout de suite à Pierre Razou on se connaissait un petit peu avant pour faire penser les gens différemment de nos processus de nos méthodes de planification qui peuvent parfois brider la pensée et là l'intérêt c'est de se retrouver tous autour d'une table c'est pour ça que je défends aussi le wargame papier j'ai rien contre le wargame informatique qui a aussi ses avantages mais d'avoir tout le monde autour de la même table voir comment les uns réagissent l'interaction entre les joueurs qui simulent différents camps ça permet de susciter la réflexion ça permet d'entrevoir des hypothèses auxquelles on n'avait pas pensé qui peuvent être plus ou moins fantaisistes mais vous savez et ces dernières années nous l'ont prouvé les surprises stratégiques ça existe ça peut déstabiliser toute une stratégie des états et donc ça nous permet de réfléchir à des cas non conformes mais comment vous la médo comme on dit c'est une méthode de réseauement tactique qui est justement typiquement faite pour étudier les cas en fonction d'un certain nombre de paramètres de contraintes qu'est-ce qu'apporte de plus justement ce jeu papier quel est le complément alors en fait dans nos méthodes de réflexion de planification le wargame permet justement de visualiser de concrétiser au travers du jeu les frictions qu'il peut y avoir déjà en son sein dans son camp le poids de la logistique l'idée qui peut paraître géniale sur le papier et puis on s'aperçoit que de faire une offensive de tel type etc de voir les interactions avec l'ennemi de voir aussi les interactions avec les alliés et ça permet d'avoir du concret ça permet aussi de confronter les pensées des uns avec les autres des trois armées l'armée de l'air la marine l'armée de terre et de combiner les opérations donc c'est vraiment un outil qui est concret pour faire réfléchir ensemble les différents acteurs et puis pour voir encore quelque chose de différent puisque j'ai en fait quand on a fait ce jeu au CPCO plein de gens étaient curieux ils ont tous à l'exception d'un et c'est intéressant je vais en parler ils ont tous apprécié d'abord d'être ensemble sur le même support et justement de voir comment chacun pense comment chacun voit le monde comment chacun voit sa tactique sa stratégie et puis après vous avez l'éternel sceptique donc ça c'est les points positifs et puis il y a quelques on identifie des problèmes l'éternel sceptique qui dit oui mais non c'est pas possible ça n'arrivera jamais etc les chars allemands passeront jamais par les Ardennes on en a connu à toutes les époques et donc malgré tout le sceptique justement se dit quand même ah oui tiens j'ai vu ça et si ça arrivait donc il le garde dans un coin de la tête et ça fait quand même réfléchir même les plus sceptiques d'entre nous une petite question provocante vous aviez joué le cas à Koussem Salamani ou non non pas jusque là on pouvait pas tout anticiper on peut pas on peut pas parler de tout ça d'accord alors je vais me tourner maintenant vers mon voisin de gauche donc le colonel Mareska alors vous mon colonel vous êtes plus alors vous êtes un évangélisateur mais vous en êtes peut-être pas arrivé au même point au même stade que que vos deux deux amis passionnés de jeu c'est finalement le maintien de l'ordre et les jeux de guerre ou les jeux les serious games c'est quelque chose qui est encore à construire alors effectivement longtemps le maintien de l'ordre est resté une matière de spécialistes confinés dans des schémas qui étaient relativement simples clairs et puis depuis une quinzaine d'années effectivement la nature du maintien de l'ordre a évolué et depuis plusieurs mois on voit que c'est devenu une question d'actualité tout ça pour dire qu'effectivement longtemps on ne s'est pas préoccupé de la formation de la transmission au sein de de mon institution on l'a laissé cantonner un camp d'entraînement à Saint-Astier et effectivement le rythme des opérations faisait qu'on avait une force qui était disposée moi en tant que chef d'un groupement de gendarmerie mobile je me suis longtemps posé la question de la manière dont je pouvais utilement aussi contribuer à la formation de mes cadres et je me suis penché sur la possibilité d'avoir un wargame pour le faire il n'y en avait pas parce que justement la matière en elle-même ne s'y prêtait pas ou n'intéressait pas et typiquement c'est véritablement la confrontation entre la logique du caporal stratégique et les effets stratégiques qu'on peut constater aujourd'hui qui faisait que dans la famille des wargames c'était une sous-famille de la contre-insurrection etc. sauf que moi j'explique que la sous-famille de la contre-insurrection c'était le maintien de l'ordre c'est ça que vous dites c'est une des sous-parties voire même une continuité de la contre-insurrection et dans la famille des wargames c'est tout à fait résiduel sauf que moi j'explique que le maintien de l'ordre c'est tout sauf du combat et donc là on rentre dans des paradoxes qui ne sont pas intuitifs et justement pour rendre les choses claires finalement le wargame m'a permis de pouvoir non seulement proposer de la formation à mes subordonnés mais en plus de ça passer dans la diffusion et expliquer à des novices à des gens qui pouvaient faire profession d'en parler ce que c'était qu'effectivement passer derrière un bouclier ce que c'était qu'effectivement pour quelqu'un de l'art de comprendre les logiques d'un chef de cabinet ce que c'était que les logiques médiatiques et je reprends la question sur les médias typiquement sur le jeu Crézis qu'on a mis au point parce que je ne suis pas tout seul et bien c'est une tout ce qui se passe au coin d'une rue a forcément des effets médiatiques et donc toute cette mécanique le jeu par son agilité nous le permet et effectivement lorsqu'on a créé Crézis et qu'on l'a présenté l'année dernière en deux jours on a pu utiliser grâce à sa matrice assez simple qui est véritablement tiré et puisé des wargames traditionnels un scénario gilet jaune en deux jours parce qu'effectivement c'est pratique c'est assez réactif et on peut effectivement comme cela partager avec d'autres des véritables problématiques qui parfois n'apparaissent pas aussi simples Avez-vous fait oeuvre d'évangélisation à la préfecture de police de Paris mon colonel ? Non 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 et cela dit cela dit lorsque j'étais avant d'être à l'état-major de l'île-de-France j'avais proposé à l'INERJ j'en avais parlé avec mes camarades policiers de l'INERJ qui m'avaient laissé entrevoir la possibilité de le faire et là on touche vraiment à une question intéressante c'est-à-dire que le rythme des opérations justement de la préfecture de police ne laisse pas forcément le temps à la planification ne laisse pas forcément le temps à la réflexion sur l'évolution des modes d'action et effectivement c'est une porte qui s'est entre-ouverte qu'on va continuer de proposer mais je me souviens d'une réflexion qui avait été faite à un de mes camarades de Pitarec avec qui on a composé le jeu au War Game Forum de l'hiver dernier et quelqu'un était passé sur le stand et avait expliqué à Anguéran du Courtil à ce jeu-là de maintien de l'ordre c'est forcément un militaire qui l'a imaginé donc là effectivement on parlait de bien intégrer un policier alors effectivement il y a des biais culturels qui vont bien au-delà de ce qui est intuitif en fait il y a deux il y a deux jeux qui ont été inventés qui précèdent Crésis dans le domaine du maintien de l'ordre et notamment un qui s'appelle article 104 qui a été publié dans le casus belli des années 80 et qui effectivement s'appuyait sur un policier mais qui était centré uniquement sur les problématiques Germain Lopratine Merci beaucoup je crois que c'est très intéressant les trois cas évoqués j'avais des questions mais je pense qu'il vaut mieux les laisser à la salle parce que voilà c'est suffisamment vos propos sont suffisamment intéressants et clairs alors les mains se lèvent monsieur à droite au premier rang a tiré le premier si quelqu'un peut lui donner un micro je vous en prie voilà juste là bonjour je voudrais poser une question un peu en relation avec la présentation précédente et où je trouve c'est très intéressant de la mettre en relation avec la vôtre par rapport du coup au futur du wargaming et le potentiel qu'il peut y avoir à augmenter la participation enfin c'est à dire à étendre au final la participation au jeu ou au final jusqu'à maintenant les jeux se sont beaucoup faits en cabinet on va dire c'est à dire avec quelques personnes quelques décideurs je pensais donc là par rapport au cas des gilets jaunes ou ce genre de choses là quel potentiel vous voyez à envisager à intégrer on va dire dans le wargame une composante diplomatique c'est à dire le fait d'intégrer des gens extérieurs je donne l'exemple bête et un peu polémique de soit des gilets jaunes ou soit j'en sais rien des gens d'amnistie internationale enfin je ne sais pas mais des gens extérieurs pour envisager d'autres points de vue etc ou prendre un peu plus d'échelle encore moi je comprends qu'il y a deux questions intégrer les diplomatiques mais l'amnistie internationale c'est pas la diplomatie a priori ce que je veux dire par là c'est intégrer des gens extérieurs c'est une question large et massif d'accord Pierre vous voulez dire un mot alors moi c'est pas une question polémique c'est tout le sens de mon engagement dans ce travail là la première question que je me suis posée c'est est-ce que je vais pas donner les clés du camion à mes adversaires typiquement et puis rapidement je me suis aperçu que mes adversaires ou ceux qui effectivement font profession d'agitation ou même qui sont en face de moi ils ont déjà plus d'avance que moi sur la réflexion tactique et stratégique c'est bien ça le problème en interne je dirais c'est toute la toute la limitation qu'on peut se mettre à réfléchir sur quelque chose d'extrêmement sensible imaginez mettre un scénario sur des choses beaucoup plus sensibles encore et on serait effectivement fustigé très rapidement dans les médias de se préparer à des choses plus ambitieuses ou plus critiques longtemps monsieur Mathieu Rigouste qui est sociologue a expliqué qu'effectivement à Saint-Astier on se préparait à faire la guerre dans les banlieues ce qui n'est pas du tout le cas et là dessus ce n'est pas du tout cette démarche là sauf qu'il y a un détournement moi je dis juste qu'effectivement plus les gens plus les personnes effectivement sont traverties à ces logiques là sur ce que c'est que le maintien d'ordre dit à la française puisque j'ai l'ambition effectivement d'en avoir modélisé le principe et bien effectivement c'est ouvert à tout le monde et madame Randaou l'expliquait tout à fait naturellement les échanges sont bons et féconds dès l'instant où les gens sont dans des intentions je dirais constructives et qu'elles sont portées par un idéal démocratique véritablement sur cette question là moi je n'ai rien à cacher la police n'a rien à cacher on a juste à améliorer à échanger et ce qui est encore plus riche c'est quand vous faites passer quelqu'un qui est non averti du côté des forces de l'ordre et inversement et là effectivement on a non seulement des échanges tout à fait fructueux mais en plus de ça quand vous travaillez vous en tant que sur un groupe d'experts vous pouvez aussi commencer à travailler en prospective sur l'évolution des modes d'action sur l'évolution des règles d'engagement sur la manière d'appréhender les évolutions du droit et celui sur la partie technologique juste une petite précision ça c'est quelque chose que vous envisagez dans le cadre des jeux que vous publiez d'un titre privé alors moi je le fais la plupart de la phase d'expérimentation qui est la phase la plus déterminante pour la qualité d'un jeu j'ai fait venir par exemple un journaliste de BFM pour lui dire ben voilà nous notre notre teasing c'est de dire tout ce qui se passe dans la rue a des conséquences et notamment médiatiques et vous pouvez faire la meilleure des manœuvres possibles si en termes d'effet médiatique c'est un échec votre manœuvre n'a aucun intérêt n'a aucun sens donc la notion même de sacrifice entre guillemets parce que là encore une fois je ne parle pas de la même chose que le sacrifice dans les opérations militaires je dis que le sacrifice de zones le sacrifice de moyens va nous permettre de travailler contre le dérèglement de la force légitime et le dévoiement des capacités spécialisées et véritablement de ce point de vue là moi c'est toujours un gain de voir un étudiant prendre la place d'un directeur de cabinet pour justifier une opération ou essayer de donner des ordres ou alors effectivement un étudiant prendre la place de ma place de chef des opérations et de voir que naturellement je ne suis peut-être pas aussi bon que je le pense moi personnellement et que j'ai encore des choses à apprendre Pierre et Arnaud pour compléter oui juste pour compléter pour vous dire que bien sûr nous dans nos ateliers on a un public très large alors on est obligé quand même on va dire de filtrer un minimum pour éviter les problèmes mais je peux vous garantir qu'il y a des gens de toutes origines y compris associatifs y compris culturels qui participent et donc qui amènent justement un regard très différent je voulais rebondir sur deux choses le premier c'est vous disiez et des diplomates alors le paradoxe c'est que justement c'est sans doute les diplomates qui sont le plus absents dans nos ateliers pourquoi ? parce que probablement il ne faut pas généraliser parce que parfois certains d'entre eux ont tendance à vouloir voir le monde comme ils voudraient qu'il soit et non pas comme il est donc quand ils font ces séances de simulation ils s'aperçoivent que le monde n'est pas comme exactement ils le voudraient donc ça les gêne un petit peu aux entournures mais encore une fois il ne faut pas généraliser pour dire aussi et c'était l'une des raisons du succès c'est que et ça recoupe sur tout ce que nous disons tous depuis le début de ce matin c'est que si c'est un outil utile le wargaming le serious game ce que vous voulez c'est que globalement c'est pédagogique mais c'est excellent en forme dans le domaine du training parce que ça force les participants à prioriser leurs actions avoir une vraie stratégie et décider parce que si vous ne faites pas ces trois éléments là j'allais dire vous perdez c'est sûr et pendant ce temps là les autres eux ils avancent comme dans la vraie vie voilà donc en fait ça force si vous voulez à faire paradoxalement l'antithèse de ce que parfois nos sociétés ont tendance à pousser c'est à dire procrastiner là vous ne pouvez pas là si vous procrastinez j'allais dire vous êtes mort Arnaud mon colonel rapidement nous c'est tout notre intérêt d'avoir des acteurs extérieurs puisque dans une opération militaire il y a certes la phase de crise d'intervention mais après il y a la phase de stabilisation de normalisation on a besoin de tous les acteurs diplomates économiques donc plus il y a de fous plus on rit mais plus il y a de monde plus tôt plus on sera efficace dans nos réflexions je suis court pour laisser place à d'autres questions ça c'est sympa alors il y en a plein donc voilà Nathalie Guibert du Monde et Didier Lauras de l'AFP après madame s'il vous plaît juste là voilà au troisième rang oui bonjour merci beaucoup j'ai une question pour le colonel de Peretti comment vous gérez les chefs justement vous dites Pierre disait il n'y a pas beaucoup de généraux si votre wargaming aboutit à des hypothèses ou des scénarios auxquels les chefs n'ont pas pensé j'imagine que vous avez une difficulté supplémentaire pour leur faire endosser des choses qui viennent de la bottom up comme on dit est-ce que ça arrive fréquemment évidemment ou est-ce que votre façon incrémentale de fonctionner au CPCO ou dans nos chères armées fait que finalement vous arrivez à leur faire partager les scénarios possibles mais j'imagine que vous avez vous êtes arrivé à des situations auxquelles les chefs n'avaient pas forcément pensé donc comment vous réglez ce petit problème alors la réponse de Gascon ça dépend du chef mais généralement les chefs réagissent avec intérêt même s'il peut y avoir de la surprise et un petit moment de doute ce qui généralement va entraîner du travail supplémentaire pour les équipes puisque le général ou le colonel va dire ah bah ça c'est intéressant on l'avait pas vu donc vous allez maintenant travailler sur cet aspect des choses donc ça c'est bien des outils qui permettent d'ouvrir les horizons de veiller à ne pas louper des éventualités même si on peut pas tout voir tout savoir tout anticiper mais c'est vraiment un outil supplémentaire qui est pas exhaustif qui remplace pas les outils existants sinon on dissoudrait nos processus qui marchent quand même très bien mais c'est un plus à la réflexion stratégique merci beaucoup Didier Lauras à l'AFP bonjour juste à côté Didier Lauras à l'AFP j'avais une question qui était un peu liée à ce que Pierre Razoup disait de certains diplomates qui voient le monde comme ils voudraient le voir et un peu moins comme il est sur un jeu de guerre comme ça comment est-ce que vous vous protégez d'une forme d'ethnocentrisme qui sur certains certains adversaires peut être très compliqué peut-être un peu moins sur des gilets jaunes mais par exemple purement au hasard exemple totalement au hasard on prend une base militaire perdue quelque part dans le désert qui est attaquée par une centaine de djihadistes à moto c'est totalement une fiction comment vous trouvez des joueurs qui sont capables d'intelligemment se mettre à la place des djihadistes et pas de se mettre à la place de comment l'occidental voit le djihadiste question facile réponse courte alors je vais vous répondre de cette manière là alors d'abord moi je fais pas dans le micro tactique si vous voulez donc le cas précis ne se poserait pas dans ces termes là mais il se pose par exemple dans les scénarios que j'ai créé notamment ce que vous pourrez voir cet après-midi qui sont mis en place sur un scénario autour de la bataille d'idlib etc la réponse est simple c'est que j'ai eu ce dialogue avec mon éditeur les concepteurs et un certain nombre de gens qui ont testé le jeu au tout début ce produit et en fait on a trouvé si vous me passez l'expression la ruse suivante on a créé des cartes en l'occurrence Daesh qui permettent en fait à chaque joueur chaque participant à un moment donné du scénario de prendre le contrôle si vous me permettez l'expression des forces de Daesh c'est à dire en fait de se dire voilà comment est-ce que je vais manipuler les djihadistes pour les amener à leur faire faire finalement ce qui moi puissance ou acteur local ou régional comment dire est important pour moi donc en fait ça veut dire que la réponse c'est qu'il n'y a pas un joueur Daesh mais ça veut dire que tout le monde à un moment donné ou à un autre peut être amené à contrôler Daesh et donc évidemment à le manipuler pour lui faire faire ce qu'il a besoin de faire alors je sais que c'est pas forcément politiquement correct mais c'est quand même globalement ce qui s'est exactement passé sur le terrain pendant plusieurs années merci beaucoup c'était passionnant je sens qu'il y a d'autres questions mais une fois encore les acteurs les témoins de cette table ronde seront cet après-midi pour le déjeuner cet après-midi avec vous sauf Arnaud Peretti qui lui a un vrai 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 métier donc merci en tout cas mon colonel particulièrement à vous merci à tous les trois